Le métier d'architecte naval, comme son nom indique, on fait l'architecture des bateaux. Alors l'architecture des bateaux ça consiste principalement à définir la forme, la structure et faire en sorte de travailler le chantier pour répondre avec le plus de précision possible à sa demande et essayer de faire une synthèse des éléments marketing et puis des éléments architecturaux pour faire en sorte que la copie soit un projet cohérent. Ça c'est la base du métier d'architecte. On définit effectivement la forme, l'intérieur, la disposition structurelle et puis la voilure, la propulsion. Il y a aussi une partie hydrodynamique qui est importante. Une grosse partie qui consiste à essayer de connaître la masse du bateau en analysant les différents composants du bateau et puis sa structure et puis de faire en sorte que le bateau flotte droit et navigue avec les performances prévues. C'est généralement un travail commun parce qu'en fait la définition du cahier des charges, si on n'écoute que les gens du marketing d'un chantier, en général ils veulent tout et donc notre rôle consiste à dire ce qui est faisable raisonnablement sans compromettre l'ensemble du concept. Ça c'est une notion qui est un petit peu difficile, qui nous manque pas mal d'expérience parce qu'on pourrait tenter de faire le mouton à cinq pattes à chaque fois mais le mouton à cinq pattes c'est quelque chose qui ne marche jamais. Donc il faut bien savoir dire oui ça c'est faisable et ça c'est pas faisable ou alors il faut tel ou tel paramètre modifié. Donc la définition préalable d'un bateau elle se fait par la demande du chantier et puis le cahier des charges définitif on le met en oeuvre en cours de route, disons nous avec le chantier, par la discussion. Des fois on se dit tiens ça ça va pas être possible puis finalement ça l'est. Donc il y a une discussion technique qui s'engage avec le chantier et grâce à cette discussion on arrive à définir de plus en plus précisément ce que doit être le bateau et le concept.